J'arrive dans la campagne de la voisine, je vois pas quoi d'être venu à côté de moi entendre plus la musique ! Allez, allez, c'est comment ? T'as besoin de meilleurs ! Sous-titrage ST' 501 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 Et puis pas tirer dans le bibelot parce que j'ai pas envie qu'il y ait des coms, mais j'ai envie de le garder beau. Sinon on peut tout casser. On peut faire prendre feu dans les caravanes... La dernière partie qu'on a fait... Maman, est-ce que tu peux me dire ce qu'il s'est passé ? On a mis le feu dans la caravane. Dernière partie d'Airsoft, un incendie dans une caravane. On en a perdu une au bataillon, on va pas se mentir. On va bien se délirer. En fait, ça doit être hyper chiant quand je mange, donc je vais reprendre juste après ma bouchée. On a fait déjà une partie d'Airsoft. Il y a un an peut-être déjà, ça passe trop vite. Non, même pas. Et c'était trop, 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 trop bien. Tout le monde était hyper fair-play. Les gens rigolaient tous. Il y avait une putain d'ambiance. On s'est vraiment déliré, déliré, déliré. Donc voilà. Et puis à la fin des petites parties d'Airsoft, moi ce que j'aime bien faire, c'est... On fait voler un petit avion. Et puis après, t'as tout le monde qui tire en même temps sur l'avion jusqu'à ce qu'il tombe. Et la dernière fois, on a pas réussi à buter l'avion quand même. Donc voilà. Sur ce, bah voilà, ce petit tracteur-là, il va nous aider dans les deux tous les jours à la campagne. On va pas se mentir. Faire les tâches de la maison. 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 quitter sans vous faire une petite description de la fiche technique du tracteur parce que je sais qu'il y a plein de gens qui vont être frustrés en se disant putain il nous a parlé de son saloperie de tracteur il nous a rien dit de plus à part que c'était un refroidissement par air donc là je suis sur SOS Tracteur qui nous dit donc ça fait le Renault Super 6 de 1964 donc le mien il fait 41 chevaux ce qu'il faut savoir c'est que pour une voiture 41 chevaux c'est de la grosse merde mais pour un tracteur ça commence à devenir sérieux genre un gros gros tracteur tu sais où la roue avant qui est la petite roue parce que la roue avant elle est encore plus grosse quand la roue avant est aussi grosse que toi et bah un machin comme ça dis toi que ça fait dans les 100-150 chevaux donc c'est vraiment les plus gros les plus puissants machin je m'y connais pas en tracteur mais d'ailleurs en 2020 je sais pas quoi il y a le salon agricole ou un truc comme ça où il présente genre les nouveaux les gros tracteurs tu sais les gros machins chenilles les grosses pesteuses les gros trucs de TPPL et tout d'ailleurs dans les commentaires n'hésitez pas à me dire s'il y a des foires expo des trucs je sais pas où en France sur les gros engins comme ça j'y vais mais grave quoi parce que je suis trop passionné par ça je suis passionné par la mécanique en fait donc ça rejoint tout un tracteur ça me passionne les relevages hydrauliques la pression la force que ça tout ça c'est intéressant donc donc c'est un c'est Renault donc c'est un 3 cylindres diesel refroidissement par air de 2,7 litres de cylindrée donc c'est quand même un 2,7 litres quand même c'est quand même gros voilà bon il y a la prise de force bon on s'en s'en fout ça fait une tonne 6 donc pour la taille que ça fait c'est vraiment très très lourd ça fait une tonne 6 et donc voilà 40 chevaux c'est un 4,2 c'est un deux roues motrices mes roues avant moi sont pas donc voilà et frein à tambour et bah ce qui est impressionnant c'est que tu touches à peine les freins ça te bloque les roues arrière je sais pas comment marche le système de freinage mais j'aimerais vraiment étudier ça le système de freinage parce que le truc il te bloque les roues si tu lèches le frein ça te bloque les roues alors que sur une voiture un tambour t'es obligé de t'aider avec le frein à main tellement c'est de la merde donc hyper passionnant donc voilà je suis très content les amis mon petit achat très pratique vraiment on va vraiment rigoler avec on va faire sûrement d'autres vidéos pour faire les cons pour s'amuser donc voilà on a passé les 180 000 abonnés merci à vous 180 000 abonnés sur Youtube c'est vraiment énorme c'est bientôt 200 000 bientôt 10 millions je m'emballe peut-être un petit peu un petit peu faut bien se laisser imaginer des choses sympas en tout cas 180 000 abonnés c'est un truc de ouf je suis trop fait donc ceux qui regardent et qui kiffent et qui ont simplement envie de voir une autre vidéo bah écoutez n'hésitez pas à vous abonner n'hésitez pas à rejoindre la team ça fait plaisir en tout cas moi tout va bien je suis très pressé je suis comme un gamin que de faire venir une petite partie des gens qui regardent mes vidéos chez moi pour faire une partie d'Airsoft donc ça me fait vraiment kiffer j'adore rencontrer les gens avoir les idées les opinions les avis tout ça donc voilà n'oubliez pas de vous abonner rejoignez moi sur Instagram si ça vous fait plaisir pour avoir des petites photos sympathiques et puis bah si t'en as rien à foutre non rejoigne pas sur Instagram mais voilà je vous fais des gros bisous les amis on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo ça sera sûrement lundi comme mes vidéos c'est toujours le lundi soir à 20h le mercredi soir à 20h et maintenant le vendredi à 19h donc c'est lundi mercredi vendredi que vous pouvez me retrouver sur Youtube donc je peux vous dire à lundi dès maintenant je vous fais des gros bisous les amis et puis portez-vous bien et n'abusez pas des bonnes choses euh topetta top